Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Mozambique et le Zimbabwe ont été fortement touchés par le passage du cyclone E-Day. Le bilan provisoire fait état d'au moins 170 victimes, mais il pourrait dépasser le millier selon les autorités. L'installation des sénateurs est suspendue en République démocratique du Congo après les élections du 15 mars. C'est l'une des trois mesures prises par la présidence suite aux allégations de corruption. Et le Soudan obtient près de 300 millions de dollars de la part du Fonds monétaire arabe, un soutien financier opportun alors que le pays est en proie à une sévère crise politique et financière. Les côtes du Mozambique et du Zimbabwe ont été fortement dévastées par le cyclone E-Day dans la nuit du 14 au 15 mars. Et notamment la ville portuaire mozambicaine de Béra, qui a été détruite à 90%, les vents violents et les pluies torrentielles ont fait au moins 170 victimes dans les deux pays. Et le bilan pourrait s'alourdir selon les autorités. Il serait susceptible d'atteindre le millier de victimes. E-Day serait le cyclone le plus puissant que l'Afrique australe ait connu ces dix dernières années. Écoutons à ce propos le président mozambiquain, Philippe Enyoussi. « Nous avons mis en place des moyens de sauvetage et demandé de l'aide à nos partenaires. Nous avons du matériel de sauvetage, des volontaires et des médecins qui arrivent actuellement à Maputo. À la question de savoir pourquoi les étrangers arrivent ici, c'est parce qu'ils savent comment faire face à ce genre de situation et ils ne nous font pas payer leur soutien. Également dans l'actualité, le président algérien Adélaziz Bouteflika a confirmé ce lundi 18 mars lors d'un message à la nation qu'il prolongerait son quatrième mandat au-delà de son terme constitutionnel fixé jusqu'au 28 avril. Le chef de l'État a assuré qu'il resterait président jusqu'à ce qu'un nouveau scrutin présidentiel soit organisé à l'issue d'un processus de révision constitutionnelle. Rappelons que le président algérien a renoncé le 10 mars à briguer un cinquième mandat et repoussé l'élection présidentielle du 18 avril jusqu'à la fin de la conférence nationale dont la date n'est pas encore fixée. En République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé une réunion interinstitutionnelle. Ce lundi 18 mars suite aux contestations des résultats provisoires des élections sénatoriales du 15 mars donnant le FCC de l'ancien président Joseph Kabila, vainqueur. Trois mesures fortes ont été annoncées à l'issue de cette rencontre dont la suspension de l'installation des sénateurs nouvellement élus à cause des allégations de corruption qui pèsent sur ces scrutins. Écoutons à ce propos Basile Olongo, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la sécurité qui détaille pour nous les mesures prises à la suite de cette réunion. La réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État aujourd'hui avait un seul point à l'ordre du jour et c'est une réunion qui concernait l'évaluation de l'élection sénatoriale. Vous êtes au courant de tout ce qui a eu comme contestation et comme dégâts et commentaires à l'issue de l'élection sénatoriale et le chef de l'État était fortement touché. En tant que garant de bon fonctionnement des institutions, il a convoqué les chefs de corps et à l'issue de la réunion, il y a eu trois décisions importantes qui ont été prises. La première, c'est de pouvoir suspendre l'installation de sénateurs récemment élus. Deuxième décision importante, c'est de pouvoir renvoyer à une date ultérieure l'organisation de l'élection de gouverneurs. Et la troisième décision importante, c'est l'instruction que le chef de l'État a donnée au procureur général près de la Cour des Cassations pour débisquer tous les corrupteurs et les corrompus qui doivent être arrêtés et sévèrement sanctionnés. Peter Tibor Nagui, le sous-secrétaire américain chargé à des affaires africaines, est en visite de travail au Cameroun depuis le 16 mars. Ce lundi, il a été reçu en audience par le président Paul Biya. L'emploi des jeunes et la situation sociopolitique du pays étaient au cœur des échanges. Reportage de notre correspondante Viviane Baouken. En visite officielle au Cameroun depuis le 16 mars 2019, le sous-secrétaire d'État américain, Peter Tibor Nagui, a été reçu en audience par le président Paul Biya ce 18 mars 2019. Les deux personnalités ont abordé de nombreuses questions, parmi lesquelles l'état de la coopération entre les États-Unis et le Cameroun et la question de l'emploi des jeunes. Je représente le gouvernement des États-Unis. Vous avez ici un de nos meilleurs ambassadeurs. Il parle aussi pour le gouvernement américain. Je connais le pays assez bien et j'ai beaucoup d'intérêt dans les sujets du pays. Pour moi, je vais toujours garder dans mon cœur une chaleur vers les peuples, vers le pays. Et ça m'intéresse beaucoup. Au sujet de la situation sociopolitique du pays, avec notamment l'arrestation de l'opposant Maurice Camteau et ses partisans, le diplomate américain qui quelques jours plus tôt avait regretté, la gestion par le gouvernement camerounais de cette crise post-électorale s'est plutôt montré rassurant. Les États-Unis sont très intéressés par le Cameroun. Tout comme le gouvernement camerounais, nous voulons aussi ce qu'il y a de mieux pour les Camerounais. Vous avez une population très jeune et dans l'avenir, elle aura besoin d'emplois. J'aimerais faire venir beaucoup plus d'investisseurs au Cameroun. Nous voulons que les jeunes camerounais aient de meilleures opportunités. Rappelons que quelques jours avant sa visite au Cameroun, Tibor Nagui a fait des déclarations fortes. Dans certains médias internationaux, il a par exemple regretté l'arrestation de Maurice Camteau et critiqué la gestion par l'État du Cameroun de la crise anglophone qui s'enliste dans les régions du Nord et du Sud-Ouest. Le Soudan est en proie à une sévère crise politique et financière alimentée par des manifestations populaires contre la vie chère. Pour tenter de trouver une partie des solutions aux problèmes économiques, les autorités soudanaises ont signé des accords financiers de l'ordre de 300 millions de dollars avec le Fonds monétaire arabe, une précieuse aide dans ce pays où l'inflation frôle les 70%. Nélie Clodé Bessa. Le gouvernement soudanais a paraffé deux accords financiers de 300 millions de dollars avec le Fonds monétaire arabe. Dans le détail, 230 millions de dollars serviront à soutenir la balance des paiements, tandis que 70 millions de dollars sont destinés à aider le Soudan à commercer avec d'autres États arabes. Selon les observateurs, cet investissement du Fonds monétaire arabe apparaît comme un appui au projet de développement et aux réformes économiques au Soudan. Le Soudan souffre au niveau de ces grands agrégats macroéconomiques. L'apport que vient de lui faire le Fonds monétaire arabe a aidé le Soudan à investir dans les secteurs à fort potentiel qu'il comporte. L'actuel investissement du Fonds monétaire arabe porte à 12 le nombre de prêts consentis d'un montant total de 553 millions de dollars au Soudan au cours de la période allant de 1979 à 2019. Un appui intervenant au moment où le Soudan traverse une instabilité politique en raison de la pénurie de dévises étrangères depuis décembre 2018. Le geste du Fonds monétaire arabe est une manière de rendre l'isolement du Soudan sur le bancaire et financier et aussi de recréer, je pense, un courant d'investissement que l'État n'arrivait plus à faire depuis quelque temps par lui-même en raison de cette confluence de facteurs négatifs. Pour rappel, le Fonds monétaire arabe a été mis sur pied par la Ligue arabe pour corriger et équilibrer les paiements de ses États membres. Il vise également à faciliter et à promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et supprimer les restrictions de paiement. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.